bon alors salut tout le monde salut tout le monde 30 décembre 2021 la situation est grave le variant omicron explose le québec et les dangers de transmission sont plus élevés que jamais alors j'aimerais dire salut au couvre-feu ça l'ouvre salut au couvre-feu si j'ai bien compris moi je hais le couvre-feu je pense que c'est vraiment là mais la meilleure mauvaise idée la meilleure mauvaise idée mais si j'ai bien compris au québec l'année passée cette année l'année 2021 on a cru que c'était une bonne idée le couvre-feu si c'est vrai si c'est vraiment vrai qu'on s'en va en couvre-feu j'imagine en fait ça va durer juste deux mois peut-être que je devrais me sauver mais non je suis pris tu peux pas me sauver tu peux pas me sauver du couvre-feu mais monsieur le goût mais pourquoi 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 les virus contagie la nuit pourquoi les virus nous contagie la nuit trouver la réponse à cette question et trouver l'énigme de la pandémie trouver l'énigme l'énigme je laisse quelques secondes pour réfléchir puis je vous donne la réponse à l'énigme parce que faut pas niaiser faut pas niaiser avec le temps puis avec le monde faut pas niaiser la réponse réside dans l'origine des legaux c'était des coureurs des bois si le premier était un soldat les suivants étaient des coureurs des bois moi je le sais moi je le sais parce que ma mère à la fête du travail pour observer ses origines vive la généalogie merci à ma mère à qui je dois tout et merci aux legaux à toute la famille legaux d'exister même si j'aime pas les politiques du gouvernement de françois legaux je les aime pas alors bonne année tout le monde et dans la joie bien sûr et surtout surtout dans l'amour mais bonne année tout le monde je suis vraiment désolé de dire ça par vidéo mais j'espère vous croiser le matin dans la rue quelque part par hasard s'il se peut bonne année puis que que 2022 soit vraiment à la hauteur de vos plus hautes espérances que ce soit pas un nivellement vers le bas que 2022 ce soit straight up straight up comment tu le veux allez je vous aime et vous me manquez je sais même plus qui sont mes amis tellement ça fait longtemps que je les ai vus tabaroued en tout cas j'ai une question j'ai une question au gouvernement legaux est ce que cette année c'est possible de jouer au ballon balai avant 10 heures le soir c'est-tu correct parce que j'aimerais vraiment ça jouer au ballon balai à bientôt puis en passant ps la massothérapie demeure essentielle vous pouvez recevoir un massage à toute heure du jour ou de la nuit c'est considéré dans les services essentiels en temps de pandémie la détente la bonne détente est accessible en fait puis si je peux me permettre étant donné que c'est c'est les vraies affaires on se voit le premier janvier pour se parler des vraies affaires je peux vous dire que j'ai eu aucun cas de transmission la coved depuis le début de la crise en tant que massothérapeute puis je connais pas beaucoup de massos en fait qui ont vécu des des cas qui ont vécu des transmissions de code dans leur bureau ce qui veut dire si je comprends bien le par exemple même dans un endroit comme le bota bota j'imagine peut-être que je peux pas partager de statistiques mais il y a eu très 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 peu de cas même en esthétique où est-ce que on enlève le masque pour recevoir un traitement il y a eu très 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 peu de cas moins de cinq doigts dans une main en un an et demi presque deux ans donc j'imagine qu'avec la vaccination il est possible de penser des jours meilleurs aujourd'hui c'est impossible de l'imaginer surtout avec l'annonce d'un deuxième couvre-feu qui ma foi me coupe la voix un couvre-feu qui me coupe la voix mais je parle parce que bon vous avez vu je veux pas faire de publicité mais c'est pas juste des origines de coureurs des bois ce soir je goûte à la bouteille puis d'ailleurs tant donné que je suis comme pris devant l'écran avec personne que je m'imagine que je vais fêter avec mon amour bien sûr avec mon amour ce qui est quand même merci à la vie mais je vais être quand même tout seul je veux pas voir ma famille je veux pas voir les amis la communauté j'ai même pas fait de parti de fête cette année pour mes 39 ans parce que c'est pas trop le mode de vie aujourd'hui de célébrer puis surtout pas pour un non vacciné parce que bon je peux le dire aussi si vous êtes là si vous m'écoutez et comment est-ce qu'on fait pour célébrer quand on a une condition médicale quand on a un statut de non vacciné c'est pas facile pour faire ça dehors pas de choix on fait de la raquette en hiver on va patiner sur une rivière qu'est-ce qu'on peut faire c'est limitant que voulez-vous alors sur ces derniers mots vive le québec libre non ça c'est une mauvaise blague je suis désolé j'ai pensé j'ai pensé à faire une carrière d'humoriste mais ça dépend de la réception est-ce que les gens trouveraient vraiment drôle ce que je dis est-ce que est-ce que les gens sont intéressés à des blagues de troisième degré je pose la question je ne sais même pas qu'est ce que ça veut dire moi-même mais premier degré c'est direct on se trompe pas deuxième degré c'est comme ah ah oui deuxième degré troisième degré c'est au-delà au-delà êtes-vous intéressé par les blagues de troisième degré merci je ne sais pas